Excel, les images. Les images est également un composant partagé. On retrouvera à peu près les mêmes fonctionnalités dans Word, dans PowerPoint ou dans Excel. Pour insérer une image, on va faire insertion, images, tout simplement. On va ensuite localiser une image dans votre explorateur. Je vais donc aller, par exemple, chercher le logo d'Aix-Marseille-Université ou de l'IUT, peu importe, on va en Aix-Marseille-Université. Je prends celui-ci, par exemple, ou celui-ci, et je fais insérer. À partir de là, le logo apparaît en tant qu'image. Il peut être redimensionné à l'aide des poignées de recopie. Je rappelle qu'on prend toujours les poignées qui se trouvent dans les coins, aux extrémités, et non celles-ci, qui vont déformer l'image. En prenant celles qui se trouvent dans les angles, normalement, aucune déformation n'est appliquée. On peut ensuite positionner notre image comme on le souhaite et, par la suite, on va pouvoir appliquer un certain nombre d'effets ou de mises en forme. Pour faire cela, il suffit de cliquer sur le bouton Effets artistiques. Effets artistiques va me permettre d'appliquer un certain nombre d'effets sur l'image. Alors, certains fonctionnent bien, d'autres fonctionnent moins bien. Il faut donc voir, il faut tester, en fait, si cela fonctionne ou pas. Ensuite, vous allez pouvoir appliquer des styles à vos images, c'est-à-dire des petites bordures, qui feront des effets assez sympathiques. Voilà, donc, testez-les, plus ou moins, et quand vous en trouvez un qui vous plaît, eh bien, vous pourrez cliquer dessus pour l'utiliser. On a également, j'ai cliqué pour retourner sur la mise en forme, sur l'onglet mise en forme, on a également quelques autres outils qui vont vous permettre de gérer l'alignement de vos images. On peut gérer les bordures, certains effets, un peu comme pour les word art, on va retrouver certains effets. Alors là aussi, certains effets sont très visibles, d'autres beaucoup moins. Et puis, on va pouvoir gérer le dispositif de l'image dans un objet, que l'on verra après. Voilà pour les images, donc vous voyez, c'est très simple, on insère l'image par insertion d'image, puis généralement, on va juste appliquer un effet de style. Si vous avez aimé cette petite vidéo, pensez à cliquer sur le bouton j'aime. Merci.